Bonjour et bienvenue sur le plateau de TVBA où vous le voyez, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités. J'ai à mes côtés Viviane Larouze, elle est la présidente de l'association des pêcheurs plaisanciers d'Arcachon et en tant que telle organisatrice, partie prenante de l'organisation du Téléthon à Arcachon. Et puis également à mes côtés Thierry Guenon, vous êtes le président du triathlon Arcachon, donc association sportive cette fois-ci. Et si vous venez tous les deux aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une manifestation d'exploits sportifs qui sont organisés en faveur du Téléthon. Alors si vous le permettez, on va commencer avec l'actualité, c'est-à-dire l'organisation de ces courses. Ce sera sur le week-end du 7 et 8 décembre, week-end du Téléthon. Oui, effectivement. Bonjour à tous. En association avec le Téléthon, pour qui nous essayons d'oeuvrer depuis trois ans déjà, nous avons décidé cette année de rajouter à notre programme une compétition ouverte au public, là où les compétiteurs vététistes, coureurs à pied pourront venir se faire plaisir et faire quelques parcours sympathiques en pleine nature. Ce parcours-là sera le 9 décembre, lendemain de la journée principale du Téléthon, pendant laquelle nous allons réaliser un exploit sportif à la piscine d'Arcachon. Pendant 24 heures, l'ensemble des clubs nageurs d'Arcachon, sous la présidence du Téléthon, vont se relayer, pédaler, nager, courir pendant 24 heures sans relâche. Et je crois que ce sera quelque chose d'assez sympathique, un soutien et un bon clin d'œil à tous les enfants myopathes qui, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité physique de le faire. Alors, deux événements, du coup, organisés par le triathlon Arcachon, comme vous le disiez. Le samedi 7, un défi triathlon sur 24 heures qui, lui, n'est pas ouvert au grand public puisque, vous le disiez, il faut être licencié. Et en revanche, le lendemain, et c'est là la nouveauté, ce que vous avez appelé crosse du athlon. Donc, ça, c'est le parcours qui est ouvert au grand public. C'est quoi, un crosse du athlon ? Alors, un crosse du athlon, beaucoup de personnes savent déjà ce que c'est qu'un crosse en course à pied. C'est la combinaison d'un crosse avec du VTT. Donc, il y a une épreuve découverte où les enfants, à partir de Benjamin, peuvent venir s'inscrire. Ils partent pour 1500 mètres de course à pied en nature. Ça se déroulera entre le lycée Condorcet et le lycée Grand Terre à la Salomne-Ysport d'Arcachon. Ils partent pour 1500 mètres de course à pied. Ils enchaînent ensuite 5000 mètres de VTT et ils refont encore 1500 mètres de course à pied. C'est une course où l'on peut faire en relais avec un membre de sa famille, le papa avec la maman. Ce sera une première en France où on a le droit de mélanger les catégories à partir de Benjamin. L'après-midi, il y aura une autre course qui sera plus destinée aux coureurs chevronnés où les compétiteurs viennent des quatre coins de France pour se mesurer l'un à l'autre. Ils sont très contents que l'on ait organisé pour la première fois cette course dans laquelle on reversera 2 euros par inscription au profit du Téléthon. Pendant cette journée, il y aura également des objets mis en vente au profit du Téléthon comme des objets de bureau, des sacs d'ordinateurs qui seront vendus 4 fois inférieurs à leur prix. Il y aura donc tout un tas de petites choses qui vont être sympathiques. Ils auront des trousses pour les enfants. C'est pareil, c'est vendus encore 4 fois inférieurs à son prix. Si je peux me permettre, des albums photos comme Je suis Paris qui seront vendus 4 fois inférieurs à leur prix. L'idée, c'est de récolter des fonds. C'est vraiment tout est conçu autour de ces courses pour récolter des fonds en faveur du Téléthon. Nous aurons aussi des stylos Star Wars qui soient assez sympathiques. Cette journée va être une journée d'animation sportive. Pendant que certains feront du sport, on va dire que le public, les accompagnants pourront toute la journée véritablement faire leurs emplettes au profit du Téléthon mais également trouver un petit peu de sympathie autour de cet événement. Une journée conviviale ? Oui, une journée conviviale, sachant qu'à l'après-midi, la distance sprint, c'est 2,5 km de course à pied, 12 km de VTT et là, il y a un dénivelé très fort. Donc, véritablement, ça va être une course très, très dure dont tout le monde se souviendra. Et après avoir fait ce VTT avec un fort dénivelé, il faudra ensuite enchaîner à nouveau 2,5 km de course à pied. Véritablement, je crois que tout le monde sera content d'aller au ravitaillement à l'arrivée. Alors, vous me disiez, oui, c'est 8 km enchaînés le matin, 17 km enchaînés l'après-midi. Donc, il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Comme on le disait, et vous en avez fait la démonstration avec ces objets qui seront mis à la vente lors de cette journée, l'objectif avant tout, c'est de récolter des fonds pour le Téléthon. Et du coup, je me tourne vers vous, Viviane, puisque vous représentez aujourd'hui l'organisation du Téléthon à Arcachon. Je représente l'organisation Téléthon. Donc, je suis organisatrice du Téléthon à travers, bien sûr, l'association que je préside, qui est l'association des pêcheurs plaisanciers. Mon rôle consiste à centraliser, déjà, à mobiliser les associations, à les inciter à participer. Ensuite, c'est surtout aussi très administratif, les demandes de matériel, les demandes d'autorisation. C'est combien de bénévoles au total qui sont mobilisés ? Sur la journée du samedi, il y a beaucoup d'associations qui participent. La journée du samedi étant, comme vous le savez, la journée principale des manifestations. À Arcachon, elle se centralise à la halle du port de pêche. Et là, il y a différentes animations, vides-greniers, le comité des fêtes qui oeuvre pour faire un repas, la vente de poissons. On a le programme ici. Ça représente au moins une centaine, voire plus de bénévoles. Le programme ici, vous voyez, un programme très fourni. On ne va pas pouvoir tout détailler. Non, je n'ai pas compté les bénévoles, mais... On vous invite à consulter le programme. L'essentiel, c'est que ces fonds, après, ils servent à quoi ? Les fonds remontent à l'AFM, Téléthon, et ce qui permet à cette association française caritative de financer la recherche. Et il n'y a pas que pour la mucoviscidose. Il y a les recherches pour l'Alzheimer, les maladies génétiques rares, les cancers, la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est très important également de faire des dons. On peut les faire par téléphone avec le 36-37. Très bien. Ça, c'était le message peut-être essentiel à faire passer. Vous aviez récolté... D'ordinaire, vous récoltez... En moyenne, autour de 15 000 euros. Voilà. C'est l'objectif encore cette année. Voilà, la moyenne, disons que la norme nationale, c'est environ 1 euro par habitant, par commune. Donc, on est bien. Mais écoutez, merci... On espère être encore mieux. Oui, bien sûr, record à battre, comme chaque année. On espère que vous aurez largement cette somme à reverser au Téléthon. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus nous présenter cette initiative. Merci. Pour le week-end du 7-8 décembre. Sous-titrage ST' 501